Et ça nous permet de... ça nous met dans un engrenage, ça nous tient captifs et on n'arrive pas à exprimer son potentiel. Et c'est dommage. Même vous voyez dans les réunions, c'est difficile. Pour ceux qui travaillent, qui sont en société ou tout ça, pour parler devant un public, c'est compliqué, c'est pas facile. Et même les étudiants, les élèves, pour lever la main en classe pendant que tu connais la réponse. Si tu connais pas, c'est un autre cas. Mais si tu connais, tu connais, mais tu peux pas lever ta main pour parler, pour répondre en classe, pour t'exprimer, pour faire des exposés. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, mais c'est pas bon. Il faut que tu sois délivré de ça. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais quand des gens prennent la parole, tu les vois trembler. C'est une honte, c'est une frustration. Et quand ça t'arrive comme ça, tu te dis, mais plus jamais. Mais moi, je vais me présenter devant ce public à me taper la honte, je peux plus. Et tu t'es refais, mon corps. Mais j'ai expliqué cela ici dans les choix d'une vie. Comment se délivrer de la peur? Je suis libre. J'ai vécu, voilà, ma peur. Et j'arrive quand même. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que dans le passé, c'était compliqué pour moi, parler même en public. Mais aujourd'hui, j'arrive à m'étenir devant un public et parler. J'arrive quand même à faire des présentations. Et à l'une face, j'ai fait quelques présentations avec certains étudiants. Et ils ont acheté. Les retours sont bons. Il y a un étudiant qui m'a approché, écrivaine, écrivaine, il lui fait, voilà, voici mon problème. Je ne peux pas m'exprimer, parler. Je lui ai dit, l'histoire 19 veut, quand il l'a, lui dit, je prends une résolution. Je vais lever ma main et puis je vais parler en classe. Et il l'a fait. Vraiment, je l'encourage pour ça et j'encourage tout le monde. Pour ceux-ci, tu n'arrives pas à parler dans ton groupe, dans ton travail, à la maison, partout. Je prie que tu sois délivré de cet esprit-là et que tu arrives à exprimer le potentiel qui sommeille en toi. Parce que tu as beaucoup de choses à offrir dans le monde. Alors, que cet esprit-là soit chassé de ta vie ou bien que ce comportement-là soit détruit. Voilà. Et donc, à côté de ceux-là, je, 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 voilà. La pièce de 50 francs qui déclencha une colère me triait. Il y en a aujourd'hui, point, huit, point, non, qui se mettent en colère. Il y a beaucoup de personnes nerveuses. Tu as envie de rire quelqu'un, mais la personne te clashe sévèrement. Tu ne sais pas pourquoi. Les gens sont nerveux. Il faut faire attention, il ne faut pas marcher sur les pieds des gens, n'importe comment. Et donc, juste, ça veut dire que pour une petite chose qui n'était même pas considérable, certaines personnes s'emportent facilement et ça gâche les relations, ça gâche les amitiés. Et ça crée des rancœurs. Et donc, est-ce que c'est bien de se mettre en colère? Alors, si tu es trop fâché, aide les veufs, aide les orphelins, viens en aide aux personnes nécessitées. Crée des choses qui vont arrêter, j'ai envie de dire, des maladies, et trouve des solutions pour des maladies qui nous déciment à chaque moment. Voilà, tu es trop nerveux là, construis des abris pour des orphelins, fais des choses agréables. On dit, voilà, tu es fâché, tu es nerveux. Mais tu t'énerves.